Ok les gars, aujourd'hui on est le 3 novembre, c'est le grand jour les gars, le jour du XD à Paris, le premier jour, il n'y aura 3, donc demain après-demain jusqu'au samedi, donc on va commencer directement les gars, on perd pas de temps, on est là à faire un petit récap en fait de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit au XD, les gars j'ai besoin aussi de vos avis en commentaire, parce que tout ce que je vais dire ici, franchement, il faut que ça me jette un peu, donc j'aurai besoin de vos avis, ce que vous en pensez et tout, donc là, ce document là, je le mettrai bien sûr en description, je le mettrai sur le drive et vous pourrez y accéder, donc j'ai mis des liens utiles ici, donc tout simplement pour voir l'agenda, donc tout ce qui va se passer sur les 3 jours, le tuteur d'Eleron, ça c'est le YouTube d'Eleron aussi, pour voir le live en direct, et ça il y a le tuteur ici d'Opium tout simplement qui fait en direct, les gars ils proposent en fait tout ce qu'ils voient, ils commentent, et ils font des photos, donc c'est vraiment très intéressant, moi c'est de lui que je me suis inspiré parce que je ne suis pas sur place, voilà, donc directement on va commencer, les gars, c'est parti, petite image pour voir un peu comment ça se passe sur place, franchement c'est magnifique, c'est très beau, alors le déroulement, les gars, l'agenda, le premier jour c'est quoi, donc ça commence là à 10h30, Asher qui parle, ensuite il y a le ministre, c'est ça, de la transition digitale et télécommunication, ensuite il y a donc des moments très importants, il y a une pause, et de nouveau des moments importants, donc les gars, on va regarder ça maintenant, tout de suite, c'est parti, hop, donc le XD, il s'est passé quoi au début, boum, directement, nouveau logo, présenté par Benjamin, le grand président, mais aussi Asher qui a parlé au tout début, je ne sais pas, c'est passé un peu aux oubliettes, mais il avait dit un truc à propos de son frère, comme quoi il allait lancer un projet sur Elron, si j'ai bien compris, dites-moi dans les commentaires, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il a fait un petit teasing comme ça, ensuite, ça parlait beaucoup de tech au début, donc voilà, sur le nombre de TX qu'il y avait par minute et tout, donc beaucoup d'infos sur la blockchain en général, et c'était très technique, donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui vous intéressez au codage ou quoi, ou même au niveau de la blockchain en général, ça peut être intéressant, moi je ne vais pas trop parler de ça, parce que ça me dépasse un peu, mais c'est sûr que c'est intéressant, si je me souviens bien, ils avaient parlé comme quoi le nombre d'utilisateurs est passé de 500 000 à 2 millions en deux ans, ils avaient dit quoi encore, ils avaient dit qu'il y avait dix fois plus d'applications en deux ans aussi, enfin bref, beaucoup franchement de dates très intéressantes, mais voilà, je ne vais pas les énumérer avec vous ici, ensuite ça commence, les gars, donc, big news, Elron devient Multiverse X, les gars, là j'ai besoin de vos avis en commentaire, là j'ai besoin de vos avis, parce que, je pense que ça fait un peu débat là, Multiverse X, ah non, excusez-moi, donc Multiverse X, je ne sais pas, je ne sais pas quoi penser, la vérité, ok, ça annonce quelque chose d'intéressant, ok, le Multiverse, ok, voilà, franchement, où ils veulent en venir avec ça, je ne sais pas trop, en tout cas, je pense que Elron veut devenir, si vous voulez, un Multiverse, où vraiment tout peut interagir ensemble, et il y a beaucoup d'applications, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer assez facilement d'un endroit à un autre, en fait, je pense qu'ils veulent vraiment faciliter la vie à tout le monde, en passant justement par le Multiverse, c'est-à-dire que vous pourrez passer, par exemple, je ne sais pas moi, d'un univers à un autre en un simple clic, enfin, je ne sais pas, je m'imagine des choses, en tout cas, donc, il faut savoir que Elron Wallet devient X Wallet, Mayer Launchpad devient X Launchpad, Mayer Exchange, X Exchange, Encore une fois, désolé, X Exchange, Inspire devient X Spotlight, Ad Astra Bridge devient X Bridge, Utrust devra X Money, Crypto et Twist Pay devient X Money Fiat. Voilà, ça fait beaucoup de X, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas X dans le sens que vous pensez. Quoi penser aussi au niveau Elon Musk ? J'ai vu beaucoup de rumeurs là-dessus, moi, je n'y croyais pas trop, de toute façon, voilà, c'est beau de rêver, mais voilà, il faut rester un peu réaliste. Donc voilà, il y a un complet rebranding, donc Elron devient Multiverse X, Crypto Matrix qui a tweeté là-dessus aussi. Voilà, voilà, maintenant, vraiment du lourd qui a été annoncé à propos du DEX 2.0, qui va devenir, donc, comme je l'ai dit, le X Exchange. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? Donc maintenant, si vous voulez, il y aura un système d'énergie, comme je l'ai dit ici, pour les LK MEX, c'est-à-dire que vous aurez le choix de, par exemple, bloquer vos MEX durant un an, deux ans ou quatre ans, et en faisant ça, vous doublerez ou vous quadruplerez vos récompenses. Donc, ce sera un système d'énergie que vous pourrez utiliser durant, par exemple, les LK MEX. Donc voilà, on pourra lock nos MEX pour recharger des LK MEX et enterrer des bénéfices. Ensuite, les gars, on pourra acheter des tickets de LK MEX avec les LK MEX. Ça, je pense que c'est la plus grosse news au niveau du MEX. Franchement, c'est très, très lourd. Regardez, si on continue, on a l'ancien MEX, donc LK MEX, les bénéfices. Donc, il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Et maintenant, regardez, donc LK MEX, rewards for LK MEX holders. Donc, on aura des rewards. On ne sait pas encore exactement quoi, mais il ne faudra plus les staker. En tout cas, c'est sûr, il pourra juste les garder dans son wallet et on aura des rewards. Les gars, le meta-bounding, ce ne sera plus que pour les gens qui ont du LK MEX. C'est fini pour ceux qui stakent les SGLD. Ce ne sera plus que pour ceux qui ont du LK MEX. Donc, de nouveau, pas besoin de staker. Tout simplement, l'avoir dans son wallet, c'est assez. Honnêtement, j'hésite à me prendre un petit bague de LK MEX. Honnêtement, j'hésite. Il y aura du farming EGLD MEX, donc Liquidity Pool. Max Cap Supply, on pourra acheter, comme je l'ai dit, des tickets sur le Launchpad. Il y aura un boosting APR pour des farms qui vont sélectionner. Il y aura de nouveau un boosting en APR pour Meta Staking. Il y aura Earning Energy for Moval Fees. Earning, on va donc gagner 0,05% des frais de swap. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Et on pourra participer à la gouvernance. Vous voyez qu'il y a vraiment une grande évolution. Mais pour moi, en général, le K MEX, enfin tout ce qui est lock en général, pour moi, ça devrait être ça à la base. On pourra le transférer, je pense, si j'ai bien compris, d'un wallet à un autre. Mais on aura un cooldown de 30 jours ou un truc comme ça. Bref, ça, c'est encore à voir. Ils n'ont pas très bien expliqué. Alors, ce qui est de nouveau du MMEX 2.0, il va être déflationniste. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de MMEX à disposition. Alors là, les gars, on a l'interface du prochain Exchange, qui s'appelle maintenant XExchange. C'est compliqué à dire. Donc, à venir, Loterie pour des causes, Lending, Expansion du Bridge, Limit Order et Range Orders. Donc, tout ça, on peut lire ici de nouveau en anglais. Franchement, ça a l'air vraiment intéressant à voir tout ce qu'ils vont proposer, les gars, au moment venu. Mais ça a l'air quand même pas mal intéressant. Donc, le Bridge Ad Astra devient XBridge. Il prendra plusieurs assets en compte. Par exemple, je pense à ETH, USD, BUSD. Donc, vraiment très, très intéressant. Utrust, les gars, aussi devient XMoney. Et ça, je pense, c'est quand même une des plus grosses annonces. Parce que ça ne paraît rien, mais je pense que sur du long terme, ça va jouer énormément. Donc, Elrond annonce XMoney et c'est annoncé à JP Morgan. Les gars, JP Morgan, c'est vraiment très, très connu dans la sphère de la finance pour créer une e-monnaie. Donc, c'est-à-dire une monnaie électronique. XMoney est donc la première e-monnaie autorisée en Europe et permettra de créer des vrais comptes bancaires dans plus de 30 pays différents, les gars. C'est juste un truc de ouf. Après, je suis un peu dubitatif parce que je me dis qu'ils s'associent vraiment avec les banques en général. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est lourd, mais en même temps, je me dis que c'est un peu risqué. Je ne sais pas. À voir ce que les gens pensent au niveau décentralisation, etc. Ils sont donc en train d'annoncer tout un repositionnement de leur projet autour d'un produit qui permettra d'ouvrir des vrais comptes bancaires et de lier ça à la crypto EGLD pour permettre aux utilisateurs d'accéder au XMetaverse. Voilà. Ensuite, le premier, les gars, produit qui a été annoncé, c'est le XFabric. Il y en a trois qui aura donc trois produits. Le premier, c'est XFabric. Et donc, c'est dédié aux créateurs et aux marques. C'est une plateforme user-friendly. Et c'est une plateforme, en fait, si vous voulez, où il ne faudra pas avoir de base en code. Et on pourra tout simplement créer, en fait, si vous voulez, des applications sur la blockchain facilement sans coder. Ça, je pense, c'est aussi l'un des trucs les plus lourds qui ont été annoncés. Ça veut dire, moi, maintenant, j'ai envie de créer un NFT où je me dis, voilà, c'est un ticket pour rentrer dans mon restaurant. OK, voilà, je le crée en deux secondes. Tac, tac, tac. Franchement, ils ont fait une vidéo sympathique sur leur compte. Vous pouvez aller voir. Et ça explique comment le faire. Vraiment, en dix minutes, je pense, il y a moyen de faire un truc assez lourd. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Si vous avez des idées, par exemple, et que vous êtes nul en codage, voilà, ça peut vraiment être très intéressant, les gars. Donc, ça, c'est pour le premier produit. Ils n'ont pas annoncé énormément de choses. Et les gars, le deuxième produit, maintenant, je vais essayer d'accélérer un peu, mais c'est compliqué tellement il y a des choses à dire, les gars. Bon, là, c'est le deuxième produit, c'est Xportal, les gars. En fait, c'est complètement un nouveau MyRHop. Il y aura tout dedans, les gars, tout, tout, tout. Donc, voilà, il y a une refonte complète de l'application et des bénéfices. Donc, vraiment, vous allez voir maintenant. Voilà à quoi ressemble le MyRHop, les gars. Qui s'appelle maintenant Xportal, qui va sortir normalement au Q1 2023. Donc, début, début 2023. Avec, les gars, on voit directement la MasterCard, la MasterCard, les gars. Bon, bon, bon. Donc, on pourra... En fait, les gars, c'est simple. Xportal, il y a tout dedans. On pourra swap nos tokens. On pourra avoir un avatar. On pourra directement aller sur le site. Donc, si on veut staker, on pourra tout faire dessus. C'est fou. Donc, on a la leaderboard. On a un chat intégré. On pourra parler directement. Regardez, ici, on peut parler. Bref, c'est juste incroyable. Il sera possible d'accéder à toute l'application in-app. Donc, sans passer par un navigateur externe. Et on sera directement connecté. Donc, c'est vraiment un truc du ouf, les gars. Juste, j'ai oublié de dire un truc. Dans... Ici, les MasterCard, on n'a pas encore d'informations. On sait que ce sera début 2023. Mais on ne sait pas encore les critères d'éligibilité pour avoir une carte. En tout cas, ils ont dit qu'il y aura un cashback, etc. Mais vraiment, à voir. En tout cas, les gars, je suis complètement... Je suis comme un gosse, là. La vérité, c'est un truc de ouf. On n'est pas prêt. Tout ce qu'ils ont construit, les gars. Bref. Voilà. Donc, là, on a une vision, en fait. Attends, j'ai dit ça. Ok. Ah non. Donc, là, on a le X-World, en fait. Donc, ce sera le 10 décembre 2022. Il faut être le plus possible, les gars, pour que ce soit une date que personne n'oublie. X-World, donc, ce sera en fait le Metaverse. On pourra directement, je pense, rentrer dans le Metaverse. On va tous rentrer ensemble. Et ce sera un partenariat. Ils ont un partenariat avec Improbable. C'est un truc de ouf. Donc, toutes les données qu'ils ont, on pourra... Enfin, elles, on pourra les avoir directement, je suppose, etc. Donc, ça leur facilite un peu. Vraiment, ils font des partenariats de ouf. Donc, là, maintenant, on a la vision du Metaverse. C'est que le début. Donc, là, si on voit, avec CryptoMatrix aussi, à retuiter ici. Donc, au total, c'est plus de 10 branches et domaines qui vont être groupés dans la galaxie Mutilverse X. Donc, elles auront. On a MyerExchange. On a Aldex 2.0. NFT, sécurisé. On a Exexchange, ZP, Utrust, Xportal, Xportal, Mutilverse. Bref, c'est un truc de ouf. On a donc ici, on voit Launchpad. Les gars, je n'ai pas les mots. C'est juste incroyable. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue. En tout cas, on peut vite fait visiter ici, si vous voulez, le Mutilverse X. On va faire ça ensemble maintenant. Et boum ! Voilà à quoi ça ressemble. Ah, c'est quand même classe. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, je n'ai rien à dire. Ok, c'est magnifique. Ça lag un peu. Je ne sais pas si c'est mon Wi-Fi. En tout cas, franchement, je vous laisse regarder ça. J'ai mis le lien dans le document. En tout cas, c'est un truc de ouf, les gars. C'est vraiment magnifique. Waouh, c'est très, très beau. Il y a toutes les informations. Il y a de quoi faire des recherches ici, les gars. Bon, je vous laisse parce que vraiment, j'ai trop dit là. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Franchement, bombardez-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à demain ou après-demain, les gars, pour la suite. Ciao !